Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue, l'émission où l'on discute de l'actualité en toute liberté, surtout quand on n'est pas d'accord. Je vous propose de nous pencher sur les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Emmanuel Macron est à l'Elysée depuis six mois, six mois c'est deux trimestres, c'est plus que la moitié d'une année scolaire. Alors on a proposé à nos invités de noter le président de la République et évidemment de justifier leur note car il ne peut s'agir d'une note de gueule. Cela va de soi. Nous allons aussi parler des Paradise Papers, ce grand dossier qui sort dans la presse mondiale sur l'exil fiscal, l'optimisation fiscale, la fraude fiscale, appelons-la comme vous l'entendez. Est-ce que c'est contradictoire pour les Français avec les mesures de baisse des impôts ? Nous en discuterons. Nous discuterons aussi des suites de la tuerie au Texas. Le président Trump exclut totalement, ce n'est pas vraiment une surprise, de revenir sur la libre circulation des armes aux Etats-Unis, la libre possession surtout. Faut-il revenir sur cette règle non écrite de la démocratie américaine ? Et puis nous parlerons de l'islamo-gauchisme à la suite des déclarations de la députée Danielle Obono, députée de la France Insoumise, qui a expliqué hier qu'elle respectait une militante antiraciste, en tout cas qu'elle qualifie comme telle, qui s'appelle Arya Boutelja, mais qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas exactement n'importe qui. Cet islamo-gauchisme, c'est un sujet qui revient régulièrement avec les soupçons de ce genre de proximité pour la France Insoumise. C'est-elle justifiée ? Nous en parlerons avec, en premier lieu, Jérôme Jaffray. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes un éminent politologue, directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Vous intervenez régulièrement à Politiquement Chaud, une émission presque aussi passionnante que Point de vue. Et votre dernière étude, le Front National face à l'obstacle du second tour, est paru à la Fondation pour l'innovation politique, cette année, en 2017. Erwan Nenon, bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie, maître de conférences à Sciences Po, grandiqueur à l'opinion. Votre dernier ouvrage, La France, des opportunités, toutes les bonnes nouvelles qu'on ne vous dit pas, et a été publié aux éditions des Belles Lettres cette année. On peut dire que vous êtes un essayiste libéral, pour résumer les choses. Frédéric Dhabi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et directeur général adjoint de l'Institut IFOP. Bonsoir, Alexandre Devecchio. Vous êtes journaliste page débat et opinion du Figaro. Vous êtes en charge du Figaro Vox, l'espace de débat du figaro.fr, mais aussi du Figaro Magazine. Vous êtes l'auteur des Nouveaux enfants du siècle, paru l'année dernière aux éditions du CERF. Et est-ce que vous êtes un journaliste de sensibilité souverainiste, à vous voir ? Ça me va, même si je crois que le mot est usé. Il faut parler de France libre, de France indépendante, c'est mieux que de souverainiste. Les gens ne savent pas de quoi on parle. Très bien. Et vous êtes d'abord un journaliste. Parlons du président Macron, il est à l'Élysée depuis six mois. Je vous propose qu'on s'arrête pour essayer de donner une note au président. Et je ne voudrais pas influencer le jury, mais il y a deux personnes qui se sont exprimées ce week-end et qui, eux, trouvent vraiment toutes les qualités de la planète, voire du système solaire à Emmanuel Macron. Il s'agit d'abord de l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. C'était hier au grand jury RTL, le Figaro LCI. Moi, je crois qu'il faut toujours regarder les initiatives politiques qui sont prises et regarder comment elles peuvent marcher. Mon souhait le plus profond, c'est que ça marche bien, que l'emploi se développe, que la mutation énergétique se fasse, etc. Donc ça ne me choque pas a priori qu'on puisse prendre des mesures qui sont idéologiquement classées à droite. Alors ce qui est intéressant, c'est que Ségolène Royal n'est pas la seule personnalité du Parti Socialiste à apprécier ce côté à la fois et de gauche et de droite d'Emmanuel Macron. Écoutez ce que disait un ancien directeur général du FMI et espoir socialiste à la présidentielle. Il s'agit bien sûr de Dominique Strauss-Kahn, c'était samedi dernier. Macron, il n'est ni gauche ni droite. Je voudrais qu'il soit et gauche et droite. Je crois que c'est une bonne chose que par moment, parce que c'est l'intérêt du pays, comme le fait Macron, les deux puissent travailler ensemble. Je crois que c'est la période des grandes transformations. Et que si Emmanuel Macron saisit bien sa chance, il peut faire en cinq ans beaucoup de changements en France qui n'ont pas existé pendant les 30 précédentes années. Alors, Dominique Strauss-Kahn semble bien mettre 20 sur 20 au président Macron. Est-ce aussi votre cas, professeur Jaffray ? Écoutez, si je raisonne en électeur de gauche, je donnerais une note sur 10. Maintenant, on ne met pas sur 20, on met sur 10. Je donnerais 4 sur 10 à Macron. Et si je raisonne en électeur de droite, je lui donnerais 8 sur 10. L'électeur de gauche, Macron occupe bien la fonction présidentielle, mais il chercherait en vain des mesures qui correspondent à ses idées de gauche dans ce qu'il a fait. Alors, bien sûr, il y a la promesse de suppression de la taxe d'habitation sur trois ans. Mais enfin, pour le moment, il n'y a rien de concret encore. On est dans le tangible quand on est un électeur de gauche et ce n'est pas encore là. L'électeur de droite, lui, il a beaucoup, beaucoup de raisons d'être satisfait d'Emmanuel Macron. Parce que, tout simplement, il fait ce que, sur l'économique, le social et l'éducation, ce que la droite promettait de faire et quand elle était au pouvoir, ne faisait pas. En politique fiscale, il trouve que c'est bien, même si, en fait, l'électeur de droite, dans son grande majorité, n'en profitera pas. C'est les très riches qui profiteront des mesures Macron. Mais il trouve quand même qu'on prélevait trop sur le capital et ça nuisait à l'économie. Donc, l'électeur de droite, lui, logiquement, il a des raisons d'être satisfait de Macron. Bilan de l'opération, électoralement, ce n'est pas rentable. Parce que Macron, il a été élu par les voix de gauche. Que la droite, elle existe toujours et de plus en plus, elle va exister avec l'élection de la présidence des Républicains. Qu'elle n'est pas prête à s'allier avec Macron. Et donc, nous avons des électeurs de gauche qui ne s'y retrouvent pas et des électeurs de droite qui vont venir forcément vers Macron. – Donc, paradoxalement, la faiblesse du dossier scolaire de Macron, c'est sa bonne note auprès des électeurs de droite ? – Presque. – Alexandre Devecchio. – Oui, moi, je ne suis pas sûr que je raisonne encore en droite et en gauche. Je pense que Macron est plutôt celui qui a été élu par les grandes métropoles mondialisées qui vont bien et qui a un électorat des classes populaires, de la France périphérique, qui n'a pas forcément la même vision du monde et les mêmes attentes. Et à mon avis, le clivage actuel se fait sur le rapport qu'on a à la mondialisation. La vision de Macron, elle est très claire. Il veut faire une start-up nation reliée aux États-Unis et à l'Europe. Moi, je crois que c'est un projet de société qui est voué à l'échec pour des raisons historiques. Mais je crois que même économiquement, ce ne sera pas performant puisque finalement, c'est ce qu'essaient de faire aussi ses prédécesseurs de manière moins radicale, mais ça n'a pas fonctionné. C'est quand même une politique qu'on suit maintenant depuis une trentaine d'années. Donc, sa vision, je ne me reconnais pas dedans. Maintenant, si on essaie d'être un peu objectif, je dirais que Macron avait trois points faibles. Le premier, c'était est-ce qu'il va être capable d'incarner, d'enfiler les habits du président ? On disait qu'il était jeune, etc. Là, pour le coup, il a quasiment 10 sur 10. Il a sauvé tout le monde. – Je sois que vous allez donner trois notes, c'est trop facile. – Il a fait preuve d'une verticalité inattendue. Il y a sur les questions sociétales où il est resté, je crois, dans le flou. Pour l'instant, il ne s'est pas dévoilé. Et là, il est plutôt à 5 sur 10 ou à 4 sur 10 si on n'est plus cruel. Et puis, il y a son rapport avec ceux qui ne l'ont pas élu. Puisque je crois que le travail du président de la République, malgré tout, c'est de rassembler au-delà de sa base sociologique. Or, sa base sociologique, elle est extrêmement faible. Elle est à 24%. Elle est effectivement, je disais tout à l'heure, la France qui va bien des grandes métropoles, qui, elle, est peut-être satisfaite. Par contre, il n'a toujours pas réussi à s'adresser au reste des Français, que ce soit les classes moyennes ou les classes populaires. Même son bilan est assez lourd puisqu'il apparaît de plus en plus comme le président des riches. Donc là, ce serait plutôt 2 sur 10. 2 sur 10. Alors, ça fait 10, 10 plus 4, ça fait 14, plus 2, ça fait 16, qu'on va diviser par 3. Et je trouverai la réponse d'ici. Ça fait 5,33. Ça fait 5,33. Voilà, 5,33. Et ça fait 6 pour Jérôme Joffrey. Et nos internautes qui se livrent à l'exercice avec nous, André donne 10 sur 20, donc 5 sur 10 au président de la République, en disant « peut mieux faire vers sa gauche », alors que Loïc lui donne 0, tout à l'envers, élève turbulent qui ne respecte pas ses camarades moins avantagés, en les traitant de fainéants. C'est ça, tout ça, ça ne manque pas d'esprit. Frédéric Damy. Alors, ce n'était pas facile pour le sondeur de donner une note et de jouer au professeur. Alors, c'est vrai que les Français, dans les différents baromètres de l'IFOP, lui mettent une note moyenne entre 45 et 52%. Ça dépend de la question qui est posée. Satisfaction dans le JDD ou une cote d'opinion qui est moins méchante, si je puis dire, dans le baromètre IFOP fiducial pour match. Donc, je serai sur ce 5 sur 10. Mais ce 5 sur 10, il se voit dans le temps et dans l'espace. L'élève François Hollande, six mois après son élection, avait une note très inférieure. L'élève Nicolas Sarkozy, six mois après son élection, avait une note supérieure. Ça tenait très bien à droite. Il y avait encore une certaine attraction chez Sarkozy de gauche. Là, Emmanuel Macron bénéficie d'oppositions extrêmement éparpillées. Et son équation politique directement issue de la séquence électorale de 2017 tient. Ce qui fait qu'il n'y a pas encore de rupture ou de dégâts d'opinion. Un socle extrêmement fidélisé de sympathisants en marche qui lui mettent entre 9 et 10 sur 10. Il a 90-95% de bonnes opinions. Ça représente quel pourcentage de l'électorat français, ses aficionados ? On a un socle de sympathisants en marche dans une enquête classique qui est entre 20 et 25%. Donc, de ce point de vue-là, le socle tient. C'est solide. Les sympathisants socialistes, et non pas de gauche, parce que les socialistes ont encore, alors que c'est vrai qu'il envoyait plus de signes à la droite qu'à la gauche, ils sont sur une note de 5 sur 10. Et puis, comme le disait Jérôme Jaffray, il y a une vraie attraction d'une partie des sympathisants républicains. Ce sont les enquêtes. Il est parfois à 55-60% de bonnes opinions parce qu'il fait une politique clairement vue comme de droite. Son objectif de transformer le pays, ça raconte complètement un écho certain chez ce peuple de droite qui a été tellement déçu par l'exercice du pouvoir précédent, notamment celui de Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a ces deux leviers qui lui permettent d'avoir cette moyenne. la distinction par rapport à son prédécesseur, à ses prédécesseurs, et puis cet objectif de réforme du pays et de transformation du pays. Maintenant, il y a des signaux faibles. Il y a quand même un président impopulaire. Quand on regarde les chiffres, il est depuis le mois d'août 2017 impopulaire dans les principaux baromètres de l'IFOP. Et puis, il y a des mauvaises petites musiques. L'injustice, moins la politique des riches parce qu'il n'y a eu qu'un président des riches. Ça a été Nicolas Sarkozy. On lui accole moins ce terme que la politique qu'il mène n'est pas une politique juste. Et puis, il y a clairement, par rapport à ce que disait Jérôme Jaffray sur les très très riches, est-ce que la politique menée qui me plaît, qui est peut-être en adéquation avec son programme présidentiel, il n'y a pas de rupture qu'avait connue Nicolas Sarkozy en fin d'année 2007, est-ce qu'elle va me bénéficier ? Et de ce point de vue-là, il y a des très fortes interrogations. Donc, je suis sur une note moyenne de 5 sur 10. On va demander à Rwanda Nance à l'autre. Mais Jérôme Jaffray, comment est-ce que vous expliquez, compte tenu de la mauvaise note que vous imaginez être celle des électeurs de gauche, que Ségolène Royal ou Dominique Strauss-Kahn donnent 10 sur 10 au président de la République ? Ils ne sont pas réunis. Ségolène Royal a été nommée, me semble-t-il, ambassadeur par Emmanuel Macron, pôle de l'Antarctique. Donc, elle ne va pas injurier quand même la main qui la nourrit. Quant à Dominique Strauss-Kahn, eh bien, malgré tout, Emmanuel Macron fait ce qu'il aurait voulu faire s'il avait été élu président de la République. Et je précise que je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas fait ce qu'a fait Dominique Strauss-Kahn. – Merci beaucoup. Hervé Nenon, votre note. – Moi, je ne suis pas fan des notes, mais j'ai quand même répondu. – Non, non, c'est trop facile. – Il faut se donner des notes en fonction des objectifs qu'on se donne. Et j'envoie trois critères d'évaluation pour Emmanuel Macron. C'est un, par rapport à ce que lui-même s'est fixé comme objectif. Ensuite, par rapport à ce qu'il a fait à ses prédécesseurs. Et puis, de savoir si ça va lui permettre de passer dans la classe supérieure, c'est-à-dire le prochain mandat. Un, par rapport à ses prédécesseurs, oui, je vous donne 7, 8, comme on le disait, l'électeur de droite, qui fait, il a fait des réformes. Ce n'est pas incroyable, mais il fait des réformes. Et en tout cas, il en fait beaucoup plus. C'est dans un meilleur sens que François Hollande. Jusqu'à maintenant, je ne dirais pas qu'il en fait plus que ce qu'avait fait la droite dans ses premiers mois. Mais il y a un signe qui est positif. Par rapport à ses propres ambitions de transformation, là, il n'a pas la moyenne. Parce qu'on n'est clairement pas dans des projets de transformation de la société. On fait quelques ajustements du marché du travail. On ne touche pas du tout à la dépense publique. On ne touche pas du tout à la sphère publique, d'ailleurs, de manière générale. Il n'y a pas de réforme de libéralisation de l'économie. Mais est-ce qu'il avait promis de faire ces transformations ? Il a un discours. Pendant sa campagne, il a eu un discours qui était relativement ambigu. Mais depuis, j'ai cru comprendre depuis la rentrée que son grand discours était la transformation. On n'engage pas des réformes, on fait la transformation. Et on porte un projet de transformation de la société. Donc vous dites que c'est un transformateur en peau de lapin. Ce n'est pas un vrai réformateur ? C'est un réformiste de centre-gauche, comme on peut le trouver chez les démocrates américains. Donc il y a une vision relativement technocratique de la société et de l'économie qui est dirigée depuis le sommet de l'État. Une vision de la société qui est elle-même divisée en communautés. Une vision assez, pour le coup, très démocrate au sens américain de la société. Mais il n'a pas engagé de transformation. C'est pas Reagan, c'est pas Thatcher. On n'est pas encore non plus dans les réformes qu'avaient pu faire Tony Blair ou Gary Schroeder. Il a fait des premières réformes qui sont importantes pour être des premiers pas, mais on n'est pas encore dans la transformation de la société. Donc là, vous êtes déçu. Troisième critère, enfin déçu non, parce que je n'ai pas non plus entretenu d'immense espoir. Mais troisième critère, est-ce qu'il passe le mandat suivant ? Est-ce qu'il passe dans la classe supérieure ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est réélu en 2017 ? Je pense qu'il est tôt, mais je pense qu'il y a des signaux faibles et je rejoins Alexandre, pour le coup, dans ce qu'il disait, c'est que… – Ah, ce n'est pas tous les jours. – Ce n'est pas tous les jours, mais on a pour le coup un point d'intérêt, dans mon cas, voire d'inquiétude, dans le sien commun, c'est les politiques que fait Emmanuel Macron et qui ont pu être faites dans d'autres pays, ça a effectivement pour effet de creuser des inégalités, en tout cas d'avoir pour… de transmettre une impression de décalage entre une partie du pays qui va bien et une partie du pays qui va mal. Ça s'est transcrit, mais je parle sous le contrôle des sondeurs, aux élections qui ont suivi, aux États-Unis après Barack Obama, en République tchèque récemment, alors qu'on a un gouvernement qui a des bons résultats, en Allemagne avec un gouvernement qui a des bons résultats économiques, par des campagnes électorales qui ne portent pas sur des sujets économiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des succès économiques comme je pense qu'Emmanuel Macron peut en avoir et pour autant, ça ne permet pas aux candidats sorsons de gagner l'élection. – D'ailleurs, on se souvient que ces moments où le chômage a le plus baissé en France, c'était quand Lionel Jospin était Premier ministre, or il n'a même pas été qualifié au second tour de la présidentielle. – Alors, je vous arrête quand même sur ce point. Le chômage, le drame de Jospin, c'est que le chômage est remonté dans la dernière année de son mandat à Matignon et que les Français, en fait, sont plus sensibles aux dix derniers mois qu'à l'ensemble des cinq ans. Donc, le pauvre Jospin passait son temps à dire il y a eu 900 000 chômeurs de moins, 900 000 chômeurs de moins en cinq ans et les Français se disaient que le chômage monte. Cela dit, n'oublions pas, par rapport à ce que vous venez de dire, il me semble important de ne pas oublier ce qu'est notre système politique très particulier en France qui est un système politique à deux tours de scrutin dans lequel le problème, donc, c'est de se qualifier pour le second tour, d'être assez fort, se qualifier pour le second tour et d'être en position de battre l'adversaire que vous trouverez au second tour. Donc, à côté de tout ce que vous dites, je suis très juste, je crois effectivement sur ce que fait Macron sur le plan politique, sur le plan des politiques publiques, vous avez le fait que Macron essaye de construire des oppositions qui soient une droite très à droite et une gauche très à gauche, qui le placent en situation, s'il est assez fort pour se qualifier au second tour, pour pouvoir gagner. Tandis que les autres élections dont vous nous parlez sont des élections à un tour, souvent un système proportionnel et qui du coup n'ont pas du tout les mêmes logiques politiques. Je voulais faire cette remarque, me semblait-il. Jérôme Joffray est déjà au taquet pour 2022 et les chances de réélection d'Emmanuel Macron. Juste pour finir d'une phrase à chacun, vous savez à la fin du bulletin trimestriel, il y avait appréciation du professeur principal sur les points d'amélioration possibles. Alors en une phrase, si vous aviez un conseil au président Macron pour qu'il s'améliore ? Jérôme Joffray. – Le rapport au peuple. Il n'y a pas un rapport satisfaisant au peuple de la part d'Emmanuel Macron. La façon dont il parle des Français, dont il parle aux Français, laisse de côté au moins la moitié du pays quand ça ne la blesse pas. Et donc là, c'est le point le plus délicat pour lui. – Oui, j'allais dire la même chose en parlant de proximité. C'est un indicateur qui est le plus bas dans les enquêtes de l'IFOP. Est-ce qu'il est proche des préoccupations ? Est-ce qu'il connaît le quotidien des Français ? Il est systématiquement avec une note de 3,5 sur 10, si on change un pourcentage en note. Et puis, il a auprès d'un électorat qui est de deux électorats où il est très faible, France Insoumise et Front National, il est particulièrement bas avec ce sentiment d'être méprisé, méprisant, méprisant, qu'éprouvent ces deux électorats. – Soyez-moi méprisant, voilà la commentaire de Frédéric Demme. – Oui, je ne pourrais mieux dire de ce qui a été dit. Donc, il lève un peu trop sûr de lui, sans doute. – Je ne crois que tout ce qui a été dit, j'ajouterais de l'audace dans la réforme économique. – Ok, et le dernier mot revient à l'internaute Flo qui nous dit le jour où il décidera d'alléger les hauts salaires des députés, sénateurs et ministres, il aura peut-être la moyenne. – Ça, c'est un propos d'une démagogie sans limite. Excusez-moi de le dire, les salaires des députés, des sénateurs et des ministres compte tenu de leur responsabilité par rapport à ce que gagnent des cadres dirigeants d'entreprises sont des salaires modestes en réalité. Compte tenu de leur charge de travail, compte tenu de leurs devoirs et de leurs obligations, nous ne devons pas accepter que des propos aussi démagogiques soient tenus sans les rectifier aussitôt. – En tout cas, sans exprimer son point de vue, et c'est ce que vous venez de faire, cher Jérôme Jaffray, merci. – Je compléterai d'une phrase en citant un sondage IFOP, le Figaro fait au moment… – Cité l'IFOP, allez-y. – Et le Figaro, au moment, mon cher Jérôme, des 100 jours de François Hollande, la mesure qui avait été le plus plébiscité, c'était sa baisse de 20 ou 30% de son salaire. Quel impact ça a eu sur le bilan final jugé catastrophique par les Français ? Je vous laisse la réponse. – Puisqu'on parlait des riches, continuons, mais non là, les méga super riches, c'est qui ont tendance à pratiquer l'évasion fiscale, ce sont ou de très très riches particuliers ou de grandes entreprises. Un consortium de médias, notamment nos confrères du monde, réunis dans un dossier qu'on appelle Paradise Papers, pardon pour le bon français, ce sont des révélations sur comment est-ce qu'on peut optimiser fiscalement et payer moins d'impôts, sans forcément d'ailleurs que ce soit illégal. C'est ce que précise Jacques Monin, c'est le patron de la cellule d'investigation de Radio France, qui est l'une des parties prenantes de ce dossier. Écoutez. – On a mis au jour un système qui permet à des grandes entreprises, Dominique Seux connaît bien le problème, de transférer de manière parfaitement légale des chiffres d'affaires astronomiques, des sommes astronomiques, des milliards de dollars, des centaines même de milliards de dollars, dans des paradis fiscaux où on n'existe plus, on est invisible, on ne paye pas d'impôts. Vous vous retrouvez avec des sociétés dans les pays où elles produisent leurs richesses, où finalement elles passent sous les radars fiscaux et où par ailleurs les États, et on le verra dans les jours qui viennent, donnent du CICE, du crédit d'impôt, compétitivité emploi. – Ça c'est un point important. Il y a deux choses dans ce que dit Jacques Monin. On va commencer par le deuxième point. C'est d'un côté on baisse les charges, c'était le CICE sous François Hollande, ça continue avec Emmanuel Macron, on baisse l'ISF, et en même temps on apprend que les super riches, les multinationales, essaient de payer encore moins d'impôts. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction et est-ce qu'elle est politiquement tenable à Rouen-Nenand ? – Oui, je ne vois absolument pas de contradiction, c'est-à-dire que si on baisse les impôts et si les gens n'ont pas de l'évasion, parce que à ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, on n'a pas prouvé qu'il y a de fraude fiscale, on parle uniquement d'optimisation, alors la nuance est que dans un cas c'est légal, dans l'autre pas, elle est quand même importante. Donc dans les deux cas, on a des entreprises qui cherchent à subir une pression fiscale moins forte, soit en utilisant l'ensemble des capacités que le droit leur offre, alors après Le Monde, le New York Times, le Guardian, Radio France, qui sont un ensemble, vous l'avez dit, de médias qui sont aussi politiquement orientés, qui estiment que c'est immoral et qu'ils ne payent pas assez d'impôts, c'est une question de régulation de fiscalité, mais ça n'a absolument rien d'illégal. Ensuite, ces entreprises aujourd'hui bénéficient d'aides et optimisent leur fiscalité parce qu'on a en France une fiscalité qui est parmi l'une des plus élevées au monde, qui est une parmi les plus élevées de l'OCDE, parmi les plus élevées de toute l'Union Européenne. – Non mais en fait, c'est normal. – Mais un, c'est normal. – Les gens qu'ils ont cités ne sont pas tous français, loin de là, et d'autre part, est-ce qu'il paraît normal que les sociétés du CAC 40 paient 3% d'IS et les PME 30% ? – Oui. Est-ce que c'est normal ? – Certains ont de bons avocats. – Est-ce que c'est normal que les entreprises cherchent à payer le moins d'impôts, comme beaucoup d'entre nous cherchons à payer le moins d'impôts dès qu'on a l'opportunité ? – Oui, je suis désolé. Et il y a un discours qui me choque dans l'édito du Monde d'aujourd'hui, c'est l'idée sous-jacente que ces entreprises volent l'État, que les gens qui optimisent fiscalement volent l'État. Elles ne volent personne. L'argent n'appartient pas à l'État dans ce pays. L'argent appartient aux entreprises. Elles ont une manière… – Et aux particuliers. – Et aux particuliers, aux gens qui les produisent. Il n'y a aucune raison que l'argent revienne de droit à l'État. Et donc on a un édito dans le Monde d'aujourd'hui qui dit que les entreprises portent atteinte à la démocratie. Je trouve ça profondément choquant. Elles portent atteinte peut-être au système de redistribution actuel tel qu'il fonctionne en France, mais pas à la démocratie. Ce qui porte atteinte à la démocratie, c'est le discours selon lequel l'État doit tout contrôler et contrôler toute la richesse qui est produite dans ce pays. – Et maintenant, nous allons peut-être assister à un moment de télévision intéressant où Alexandre Devecchio défend le journal Le Monde. Alexandre, c'est à vous. – Je ne sais pas si je défends le journal Le Monde, mais en tout cas, si on veut que les classes moyennes, les petits entrepreneurs soient un peu moins taxés, il faudrait peut-être que les multinationales le soient un peu plus. Moi, je ne suis pas d'accord, ça pose effectivement un problème de démocratie que Nike, Uber et Apple ne payent quasiment pas d'impôts étant donné leur puissance, ça fait des multinationales… – Vous êtes d'accord avec ça, que ce n'est pas normal que Google ne paye pas d'impôts en France ? – Ah oui, je ne suis pas du tout d'accord. – Vous trouvez ça très bien. – Non, je ne trouve pas normal que des entreprises ne soient pas taxées de la même façon pour les mêmes activités. Donc là, je corrige ce que j'ai dit quand j'ai parlé trop rapidement tout à l'heure, je ne trouve pas normal que les entreprises qui fassent la même activité ne soient pas taxées de la même façon. Mais je ne vois pas pourquoi l'État aurait vocation à taxer systématiquement toutes les activités économiques. – Alexandre, on vous a interrogé. – Mais moi, je pense qu'il est quand même préférable de taxer ces multinationales qui ont quand même, je crois, les moyens, ce n'est pas des pauvres, plutôt que de renier sur le fonctionnement des hôpitaux, plutôt que de taxer les retraités. Donc là, il y a une… – On ne renie pas à la justice publique, à l'écran. – Donc ne me dites pas ça. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui des petits entrepreneurs qui ont du mal, qui ont l'impression d'être surchargés, d'avoir des normes, un certain nombre de réglementations et que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Je trouve ça scandaleux. On a aujourd'hui une oligarchie qui se sert finalement de la mondialisation pour échapper à la solidarité nationale, c'est tout. – Je n'ai pas besoin de dire que les Français sont plutôt du côté, du point de vue d'Alexandre. – Le déficit public en France, c'est, je crois, à peu près 80 milliards d'euros. L'évasion fiscale, ne parlons même pas de l'optimisation, c'est aussi 80 milliards d'euros. Peut-être que si on récupérait, là pour le coup, qu'on appliquait la loi et qu'on récupérait cet argent-là, on ferait moins d'économies sur des choses qui sont fondamentales pour la cohésion nationale. – Non, je disais que le regard des Français est plutôt proche des propos d'Alexandre, dans le sens où depuis une quinzaine d'années, le regard sur les entreprises a quand même beaucoup changé. Il y avait avant des jugements assez catégoriques et globaux. Et au fur et à mesure, parce qu'il y a une meilleure culture économique de la part des Français, il y a une sorte de distinction entre la TPE de proximité, c'est le commerce près de chez soi, la PME vertueuse qui se bat dans la compétition internationale et puis les grands groupes qui restent au nid, qui restent complètement repoussés et repoussoirs. Et lorsqu'on apprend que Uber, Nike ne payent pas beaucoup d'impôts, ce sont des choses qui, dans un pays où on a la passion de l'égalité et la passion de la dénonciation des inégalités, passent extrêmement mal. Donc je pense que de ce point de vue-là, ce type de révélation ne peut qu'agacer fortement les Français. Dans un contexte où, pour revenir à ce qu'on s'est dit sur Emmanuel Macron, il y a un vrai malaise qui monte dans nos enquêtes qualitatives auprès des Français qui se définissent comme appartenant aux classes moyennes. Alors, on est toujours plus classe moyenne que l'on est réellement, qui est que nous sommes, elles disent, nous sommes trop riches pour bénéficier d'une exemption de l'impôt sur le revenu. L'assiette s'est quand même très fortement réduite depuis une quinzaine d'années, je crois, de 10 points. Manuel Valls a supprimé la première tranche d'impôt sur le revenu et elle dit aussi, nous ne sommes pas assez riches pour faire de l'optimisation fiscale et tout repose sur nous. Ce type de nouvelles ne peut qu'exacerber leur frustration et leur mécontentement. – Jean-Blaffray. – Oui, le risque de ces parutions, c'est que les Français ne retiennent pas du tout cette distinction subtile entre l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale et qui considèrent donc que tout ça, c'est des voleurs. Pour résumer assez simplement les choses. À partir de là, nous avons une situation très inquiétante parce qu'on jette en pâture, y compris le nom de la reine Elisabeth d'Angleterre, excusez du peu, pour les citoyens britanniques. C'est évident que ce n'est pas elle qui gère elle-même son portefeuille d'affaires. On peut penser que la pauvre reine est au-dessus de ses contingences. Et toute l'équipe Trump, évidemment, qui lui ne veut être entourée que des riches. – Quand vous dites la pauvre reine, c'est une image. – Oui, bien sûr. Dans le débat Trump-Clinton, Hillary lui reprochait à Trump de ne pas payer d'impôts fédéral depuis 20 ans. Et Trump, superbe, a répondu, c'est la preuve que je suis très intelligent. Il est évident que beaucoup d'Américains sont admiratifs de cette situation. Mais en France, compte tenu, nous, de notre culture très égalitaire, effectivement, il y a un risque, si vous voulez, de coupure accrue entre les élites et le peuple. Le sentiment que les élites ne respectent pas la loi qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est ça qui est insupportable aux Français comme idée. Et c'est ça que des affaires comme celle-ci, où on confond l'optimisation et l'évasion, et ça c'est intolérable, optimisation, évasion, fraude, ce ne sont pas les mêmes choses, ce ne sont pas les mêmes termes. Or, ça nous est présenté comme étant la même chose. Il faut vraiment rentrer dans les papiers du journal Le Monde, dans le détail des papiers du journal Le Monde, pour qu'on finisse par dire, ah ben non, ce n'est pas de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation. Et l'optimisation, c'est le B à bas de tout industriel, de tout chef d'entreprise, de tout économiste. Non, parce que ces sociétés-là ont des grands avocats et pas le patron de la PME qui, lui, paie 30% d'impôts sur les sociétés et qui fait vivre le pays et qui crée de l'emploi. Du coup, Jérôme Jaffray, en fait, le risque, c'est que la mondialisation soit perçue par les Français comme ce qui fermait les usines en France pour les pauvres et ce qui permet de payer moins d'impôts pour les riches ? En tout cas, c'est la présentation extrême que l'on peut faire et on voit bien la difficulté du combat qui est à mener pour Emmanuel Macron, par exemple, puisqu'il défend la mondialisation, défend la constitution européenne. Il est évident que les grandes multinationales nouvelles, les Google, Apple, Amazon et compagnie, les Français demandent qu'ils payent leurs impôts en France sur leurs activités qu'ils mènent en France et qu'ils puissent jouer un des problèmes que nous avons dans la construction européenne, pour le coup, évident. Et là, je suis obligé de rendre les armes sur ce point. C'est la concurrence fiscale entre les pays européens qui fait qu'effectivement, vous jonglez et vous placez l'essentiel de vos activités en Irlande pour payer pratiquement pas d'impôts. – Rappelons que Jean-Claude Juncker était quand même dirigeant pendant de longues années du Luxembourg et que la commissaire à la concurrence gérait une société dans les Bahamas. – Je pense que l'Europe, plutôt que payer des fonctionnaires à produire des normes inutiles, effectivement, devrait se battre sur cette question de la fiscalité. – En même temps, on peut difficilement accuser Margaret Vestayer, le commissaire en charge de la Commission européenne, d'être une amie des grands opérateurs numériques. Mais juste deux remarques. – Elle s'est amendée. – Sur le patron PME qui subit de la fiscalité et des normes. C'est vrai, évidemment, c'est vrai. Et évidemment, c'est plus difficile pour lui que pour la grande reprise. Mais la solution, ce n'est pas de dire que, puisqu'il a un niveau de charge, une charge au sens physique, je veux dire, énorme, qu'on doit monter le niveau de charge pour tout le monde. Il faut peut-être l'ABC pour les PME. Je veux dire, la solution d'égalité ne doit pas être l'égalité par le pire. Ensuite, sur une remarque, par contre, sur les conséquences politiques, là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il y a le raisonnement économique que je tiens et puis les conséquences politiques que ça a. Et là où je rejoins ce que disait Jérôme Jaffray, c'est que par leur comportement, ces entreprises, ainsi qu'un certain nombre de grands dirigeants, donnent le sentiment de se mettre en dehors de la communauté nationale, de ne pas vouloir respecter les règles fiscales, politiques et autres. Et que c'est très mal vécu par l'opinion publique. Et je crois que c'est d'une certaine façon la même dynamique dans les questions d'immigration, que les Français ont le sentiment qu'un certain nombre de personnes se mettent en dehors du cadre de la politique nationale, du cadre de la société française, et que ces comportements d'auto-exclusion de la société sont très peu appréciés. Et troisième remarque sur le passion pour l'égalité, un économique qui s'appelle Alberto Alessina, qui est plutôt centre-gauche italien, qui vit aux Etats-Unis, a publié il y a une dizaine d'années maintenant une étude où il expliquait pourquoi, comment les Français, les Européens et les Américains vivent la fiscalité. Il disait qu'en Europe, les Français, notamment et les Européens de manière générale, sont convaincus qu'ils n'ont aucune chance de réussir par eux-mêmes, parce que le marché est biaisé, parce que l'éducation est biaisée, et parce qu'il y a du chômage. Alors que les Américains pensent que, même si c'est faux dans les statistiques, qu'ils peuvent devenir riches. Et avec un de ses collègues, ils ont mené l'étude sur tous les pays européens et les Etats-Unis, et la conclusion était que, c'est justement parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de chance que les Européens privilégient la fiscalité, alors que les Américains privilégient une fiscalité basse. – Juste un mot, parce qu'on a encore plein de sujets à traiter. – La fiscalité, il faut être aussi efficace. Pourquoi taxer les retraités ? Est-ce qu'il est logique que les retraités qui touchent 1 200 euros par mois, parce que ce n'est pas les retraités super riches, 1 200 euros par mois, soient taxés ? – Mais les GAFOR sont capables d'échapper à la taxation, que les retraités n'y sont pas capables. Et puis après, il y a des choses qui sont proportionnelles. Et il y a aussi l'intérêt collectif. Peut-être qu'il faut taxer moins ceux qui produisent de l'emploi en France, ceux qui consomment en France. – Il suffit de regarder les régimes fiscales du Portugal pour attirer les prétés français. – Comment ? – La preuve que les Français fuient la fiscalité française, le Portugal a un régime spécial spécial – Mais la fiscalité des classes matières qui payent à la place de grandes multinationales qui rapportent assez peu à l'économie française. Donc il y a une logique d'efficacité aussi dans l'économie. Ou alors on est totalement libéral et on ne taxe personne, pourquoi pas ? – Merci Alexandre Vecchio. Je vous propose d'aborder un autre sujet malheureusement autrement plus tragique. Hier a eu lieu dans une église baptiste du Texas, une tuerie effroyable faisant 26 morts. Une fois de plus, le débat sur la liberté d'utilisation des armes aux États-Unis est revenu sur le devant de l'actualité. Et Donald Trump, sans surprise, a déclaré ce matin que ça n'était pas du tout parce qu'il y avait trop d'armes aux États-Unis qu'une telle tuerie avait eu lieu. Écoutez le président américain. – Nous avons beaucoup de problèmes de santé mentale dans notre pays, comme les autres pays. Mais ce n'est pas une situation de la feuille. Je veux dire, on peut y aller mais c'est un peu plus vite pour y aller. Mais malheureusement, quelqu'un d'autre a eu une feuille qui est venu dans l'autre direction. Sinon, il aurait été le mieux que ce qu'il était. Il aurait été beaucoup plus pire. – Alors, je précise que selon une information qui vient de nous arriver, les motivations du tueur seraient familiales. Il ne s'agirait donc pas d'une affaire de terrorisme en tout cas. Frédéric Dhabi, comment est-ce qu'on explique que les Américains, finalement, sont toujours une majorité à être pour la libre circulation et la libre détention des armes malgré toutes ces affaires ? – Alors, je suis quand même tombé sur un sondage fait par Société Radio-Presse au lendemain de la tuerie de Las Vegas où les choses quand même bougent un petit peu compte tenu d'une part de la litanie des fusillades, compte tenu du fait que ça semble un problème sans fin. Je rappellerai que Bullying for Columbine de Michael Moore, ça date de 2002, que les larmes récentes de Barack Obama, il y a vraiment ce sentiment d'impuissance. Il y a des Américains qui sont de plus en plus favorables à des contrôles accrus. Et sur cette question, il y a un clivage extrêmement fort entre sympathisants, je ne sais pas si ce terme se dit aux États-Unis, mais entre proches des Républicains et électeurs démocrates. Les Républicains sont clairement sur la position de Donald Trump qui avait dit entre parenthèses que la tuerie du Bataclan n'aurait pas pu arriver aux États-Unis car tout le monde est armé. On a une opinion qui bouge un peu mais la question qui n'est jamais posée dans les sondages, faut-il supprimer le deuxième amendement ? La base de toutes ces affaires c'est bien sûr l'existence de cette RIFL, de cette NRA qui est extrêmement puissante qui avait été présidée par Chateau-Destone et... – Non, pas la RIFL. – La RIFL, la NRA, la RIFL, c'est le deuxième mot. Merde, l'angliciste Jérôme Jaffray m'a bien corrigé, merci. Mais surtout, c'est le fait que ce deuxième amendement tient et n'est pas encore rentré comme un sujet de débat aux États-Unis. – Est-ce que c'est parce que Jérôme Jaffray le symbole de l'arme comme étant l'instrument par excellence de l'autonomie est plus fort que toutes les affaires et notamment chez les électeurs de droite ? – Manifestement, si vous voulez, vous avez un sentiment de liberté individuelle, de droit individuel extrêmement fort dans la culture américaine qui fait que vous êtes responsable vous-même, il y a, alors pour citer les enquêtes, il y a un Américain sur trois qui possède une arme à feu chez lui, un Américain sur trois. Et encore, quand je dis une arme à feu, ça n'est pas tout à fait vrai, la plupart ont plusieurs armes à feu chez eux et en ont toute une série. Donc, nous avons une situation où il y a un blocage, j'ajoute que les lobbies agissent, les lobbies des armes sont extrêmement puissants, financent très fortement le parti républicain, les candidats républicains au moment des élections et donc vous arrivez à un blocage. C'est-à-dire qu'on a cette situation où Trump, c'est l'Américain moyen devenu président qui explique vertigineusement que ce n'est pas du tout un problème d'armes, c'est un problème de santé mentale de la part du tireur. Ne lui vient pas à l'esprit l'idée que si le tireur avait un problème de santé mentale, s'il n'avait pas d'armes, il y aurait peut-être eu moins de dégâts. Quant aux motivations que vous avez qualifiées de familiales, il me semble que aller tuer 26 personnes dans une église baptiste ne relève pas de motivation familiale. Il faudra creuser un peu plus la chose parce que tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs qui ont des motivations familiales dans leur vie doivent être un peu surpris de la formule. – J'ajoute que selon l'AFP, il s'agirait d'un différent avec sa belle famille, sa belle-mère, mais effectivement, on ne peut pas aimer sa belle-mère, heureusement que ça ne mène pas toujours à ce type d'extrémité. – Valentin Pilat du figaro.fr nous a rejoint. Qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux de cette affaire, cher Valentin ? – Alors, il y a une question très française qui plane sur les réseaux et vous me voyez venir, je pense, c'est pourquoi ne pas interdire les armes ? Voilà, tout simplement, ça paraît évident. On commence avec Jubaca sur le site internet du Figaro. Rien de neuf, ils veulent des armes en vente libre et ils les ont, inévitablement, des barges et autres terroristes en ont aussi. On bascule sur Facebook où les commentaires tombaient en cascade hier soir sur nos articles avec toujours le même ton, vous en parliez tout à l'heure. Zou nous dit « Tant que le deuxième amendement est intouchable, nous ne serons guère étonnés car c'est un droit constitutionnel de porter une arme pour sa protection aux États-Unis. » On a Mamadou qui surenchérit « Il est temps que le gouvernement américain révise le problème des armes à feu-feu. » Au final, cette approche domine les réseaux francophones avec ces trois réactions qui se sont enchaînées hier soir sur Facebook. Jean nous dit « Les États-Unis et leur éternel problème de libre circulation des armes » ou encore Valérie « Arrêtez de vendre des armes » nous dit-elle. Loulou, le lobby des armes, la NRA, on en reparlait également tout à l'heure, n'arrêtera pas de vendre des armes. On a aussi du coup Patricia qui s'attriste de cette situation et qui nous dit qu'au final, elle finira par ne plus être choquée et c'est une réaction qui est vraiment revenu fréquemment sur les réseaux. Les gens considèrent qu'on s'y habitue. Voilà exactement. Mais du coup, une interrogation se pose, c'est celle de 1996 en Australie. Avez-vous entendu, ça vous rappelle quelque chose ? Cette fusillade de masse en 1996 en Australie ? Je vous fais un petit rappel d'effet. Un Australien qui abat 35 personnes et en blesse 23 autres dans une petite ville à l'est de l'Australie. C'est la plus importante tuerie de masse de l'histoire du pays. Et 12 jours plus tard, le Premier ministre de l'époque promulgue une nouvelle loi, 650 000 armes sont rachetées par la police à leur propriétaire en un an et après ça, la vente d'armes automatique et semi-automatique devient interdite. Sans aucune raison valable, il sera possible d'en racheter une. Voilà, donc au final, Alexandre Dovecchio, messieurs, pourquoi ne pas prendre exemple sur le cas australien ? – Oui, je suis assez d'accord, c'est quand même la seule démocratie qui compte 11 000 morts par an par arme à feu. Après, je pense que c'est compliqué pour Donald Trump parce qu'il a été soutenu par un lobby, c'est celui des armes à feu et quand bien même il voudrait changer de pied, ce qui est possible avec un personnage aussi imprévisible, il y a quand même le congrès dans un système démocratique américain extrêmement compliqué. et donc c'est un problème qui paraît insoluble mais il paraît effectivement absurde que la plus grande démocratie du monde ait ce problème. – Mais ici, Erwin Le Nant, le problème, ce n'était pas dans les armes que la violence de la société américaine, il y a une comparaison qui est parfois faite entre les États-Unis, non, avec la Suisse. Parce que vous savez qu'en Suisse, comme il y a un système de réserve militaire, presque dans chaque famille suisse, il y a un fusil d'assaut qui est caché sous le lit pour que les Suisses puissent s'armer en cas d'agression. Or, il n'y a jamais ce genre d'affaires. Peut-être parce que la société suisse est plus paisible que la société américaine et donc suscite moins de dérèglements mentaux. – Je connais moins la société suisse mais je pense qu'il y a aussi une question de taille. Il y a probablement plus de cas de meurtres aux États-Unis que par la taille de la population qu'en Suisse. – Ça, c'est un bon argument. – Mais c'est vrai et il est probablement vrai que la société américaine est plus accoutumée à la violence que ne peut l'être la Suisse. Mais prenons un autre exemple. La société israélienne est une société où les gens font le service militaire savent se protéger, sont réservistes et qui est aussi plus accoutumée à une forme de violence que ne peut l'être la Suisse pour le coup puisqu'ils sont victimes d'attentats réguliers. Mais ça ne fait pas d'eux une société violente comme on le ressent aux États-Unis. Je voudrais juste revenir sur un point. Est-ce qu'il suffit de supprimer en conclusion de ce sujet ? Est-ce qu'il suffit d'adopter un texte comme l'a fait l'Australie ? Il y a, comme l'a dit Alexandre, une question qui va bien au-delà que la simple adoption d'un texte. C'est la question du fédéralisme américain. L'idée, c'est que pour supprimer le second amendement ou en tout cas le changer, il faut l'accord des États. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement fédéral pousse les États dans une démarche de travail commun. Et pour les États-Unis, ce n'est pas quelque chose qui est spontané. C'est au contraire plutôt généralement vécu comme une atteinte à la liberté des États. Et donc, derrière la question de la réglementation des armes, il y a des questions beaucoup plus philosophiques, presque, en tout cas de philosophie politique qui se posent. Ils ont fait face quand même pour la peine de mort. Pendant, il y a eu une petite dizaine d'années jusqu'en 1976 où il y a eu une abolition, enfin, plutôt un moratoire sur la peine de mort aux États-Unis. Merci beaucoup Frédéric. Il nous reste, merci aussi à Valentin Pilat. Il nous reste quelques minutes pour traiter un dernier sujet, ce qu'on appelle, peut-être par facilité, l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire une proximité réelle ou supposée entre, d'un côté, une partie de la gauche radicale, forte, comme la France insoumise, et des mouvements communautaristes, souvent défenseurs inconditionnels de l'islam. Une pièce à verser au dossier, une députée, la France insoumise, Daniel Obono, qui s'exprimait hier sur Radio-J et qui parlait d'Uria Boutelja. C'est une militante porte-parole d'un mouvement des indigènes de la République. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Est-ce que vous confirmez que vous respectez le parcours et la femme Mouria Boutelja ? Est-ce que vous la respectez ? Je respecte la militante antiraciste et avec qui... Et vous considérez que c'est une militante antiraciste ? Ben oui, moi, c'est dans le mouvement antiraciste que je l'ai connu. Je précise les choses, elle dit, c'était le 3 mars 2015 à Oslo. Les juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe. C'est antiraciste ou c'est raciste, cette déclaration ? Ben, je ne sais pas. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit là. Après, encore une fois, je vous dis, le fait est que elle fait partie du mouvement antiraciste. – Alors, pour être tout à fait précis, la même Daniela Bono a publié, mise au point sur son compte Facebook en disant « Je ne suis pas et je n'ai jamais été membre du PIR, le parti des indigènes de la République. Je suis en profond désaccord avec leur thèse. » Frédéric Dhabi, à votre avis, c'est quoi ? C'est des malentendus, ces histoires ou est-ce qu'il y a une forme d'alliance objective peut-être avec des intérêts électoraux communs ? – Alors, alliance objective, je n'en ai absolument aucune idée. C'est vrai que ça avait quand même à plusieurs reprises que cette députée, Daniela Bono, tient des propos qui semblent, je dirais, sur d'autres sujets, nuancer, enfin, relativiser la menace de l'islamo… – De l'islam politique ? – De l'islamofascisme, enfin, de l'islamiste. Là, elle semble dédouanée, mais elle est gênée lorsqu'on entend l'entretien fait avec Frédéric Aziza, cette Ouria Bouteljla, que les proches de la France Insoumise avaient plusieurs fois taclé lors de débats télévisés sur ses propos, sur l'homosexualité, sur Israël, enfin, voilà, je pense que l'impact sur l'opinion publique ne peut être qu'extrêmement marginal. Daniela Bono est peu connu des Français, elle a été élue il y a très très peu de temps, mais c'est vrai que c'est peut-être une épine dans le pied de Jean-Luc Mélenchon qui connaît, d'après ce qu'il a dit lui-même, une sorte de petite déprime après les six mois d'Emmanuel Macron, il ne faut pas l'oublier, parce que aussi, c'est quand même un vrai décalage entre une des sources du Front de Gauche et de l'histoire personnelle de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire l'attachement au combat antiraciste, à la laïcité. Manuel Valls hier, lors d'une émission radio diffusée, avait parlé d'une tribune qu'il avait signée avec Vincent Péon et Jean-Luc Mélenchon en 2003 sur la laïcité, sur l'antisémitisme dans les banlieues. Là, on voit très bien que du côté de la France insoumise, ça tire un peu à huer et à dire. – Jérôme Jafferick, il pourrait y avoir deux explications à ces rapprochements, même s'ils ne sont pas institutionnels. Un, peut-être idéologique, c'est-à-dire que de voir dans le musulman le nouveau prolétaire, donc la nouvelle figure de l'exploiter, ce qui pour un parti très à gauche peut être un vrai combat. Et puis aussi, électoralement, on voit que la France insoumise d'être député et donc un intérêt électoral d'avoir avec soi des populations d'origine immigrée. – Oui, je ne retiens quand même ni l'une ni l'autre de ces interprétations, mais je relève, et dans votre sens, que d'après les enquêtes qui ont été faites le jour du premier tour de l'élection présidentielle, vous avez la majorité absolue, plus de 50% des musulmans qui, dès le premier tour, ont voté Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ça c'est un élément qu'il ne faut quand même pas oublier. Dans cette affaire et qui fait du coup un problème extrêmement grave pour Jean-Luc Mélenchon lui-même. Parce que, précisément, il ne peut pas prêter le flanc à de tels propos, à de telles accusations. La conception de Mélenchon, si vous voulez, c'est mon mouvement est totalement libre. Je suis, bien sûr, le leader maximo, celui qui définit la ligne et qui dit ce qu'il convient de penser. Et personnellement, je suis antiraciste et un vrai laïc. Mais parmi les membres de mon mouvement, ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. C'est un mouvement libre. Dans une interview récente au 1, l'hebdomadaire 1, il dit, c'est un mouvement, c'est un collectif. Donc, chacun dit ce qu'il veut, c'est un mouvement gazeux, il dit même, ce qui est assez douteux comme propos. Mais voilà. et ce que dit Daniel Obono à plusieurs reprises est inacceptable en vérité. Et Jean-Luc Mélenchon ne doit pas l'accepter parce que sinon, le verre est dans le fruit. C'est-à-dire, certes, Daniel Obono n'est pas connu aujourd'hui, mais ses propos seront de plus en plus connus et ils auront de plus en plus d'importance. Donc, je pense que Mélenchon a un vrai problème, c'est de mettre le holà d'autant plus nettement qu'il bénéficie du vote musulman et qu'il ne doit pas répondre entre l'islamo-gauchisme et l'islamo-fascisme. Pour lui, la différence doit être marquée très nettement. C'est capital, me semble-t-il. Alexandre D'Avecchio. Alors, il va peut-être changer de pied, surtout que ce n'est pas sa tradition politique, c'est plutôt, il se qualifie lui-même de Robespierre, donc on le voit difficilement faire alliance avec l'islam, si ce n'est qu'il a quand même parfois semblé tenter de surfer là-dessus, notamment ses propos sur Manuel Valls où il dit qu'il est proche de l'extrême droite israélienne, on peut penser qu'il flatte un électorat des banlieues dont l'antisioniste tend à se confondre parfois avec l'antisémitisme. Donc c'est une pente très très dangereuse. J'en reviens à Daniel Obono, elle est, à mon avis, symptomatique de dérives profondes. La première, c'est celle de l'antiracisme qui, à force d'exalter, finalement, les identités se retrouvent avec une société fractionnée de la guerre de tous contre tous. Donc c'est un des paradoxes de l'antiracisme, c'est de prétendre combattre le racisme et d'instaurer quasiment la notion de race qui n'existait pas forcément dans un État républicain. Et l'autre dérive, c'est celle d'une partie de la gauche, de la gauche radicale. Il y a quand même, à mon avis, une nébuleuse rouge-verte qui va effectivement d'Obono, en passant, il n'y a pas que des hommes politiques, en passant par Plenel, Ramadan, etc., qui voit dans l'utopie islamiste, la continuation de l'utopie révolutionnaire communiste et qui voit la poursuite de la lutte des classes comme une lutte, pour reprendre leur propre terminologie, entre les dominés et les dominants, donc une sorte de lutte des races. Et ça, c'est une évolution très préoccupante de la gauche qui verse dans un multiculturalisme qui est totalement contraire à l'universalisme républicain. – C'est une toute petite partie de la gauche. Vous dites de la gauche. – Il y a une partie de la gauche qui est effectivement dans cet excès idéologique, mais il y a une partie plus large de la gauche. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir comment Macron se positionne là-dessus, qui par clientélisme, qui dans certaines villes, certaines communes de banlieue, a fait des accommodements raisonnables avec des gens peu fréquentables. D'ailleurs, ça va jusqu'à la droite du PSD. Ça va jusqu'à la droite du PSD. Je suis d'accord. – Alors, vous avez 20 secondes. – 20 secondes pour dire que je suis assez d'accord avec ce qu'Alexandre vient de dire avec une précision près, c'est que c'est un héritage culturel du communisme, mais que les communistes aujourd'hui ne sont pas du tout sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une vraie différence sur ces questions-là entre le front de gauche et le parti communiste qui est très claire. Mais il y a cet antiracisme qui transforme la société française en société complètement racialisée. Et même si ça reste marginal, c'est extrêmement dangereux parce que ces propos dans les banlieues, dans les banlieues où l'antisémitisme est plus fort que dans le reste de la société française, c'est ravageur et c'est un vrai péril pour la santé démocratique en France. – Merci beaucoup et je laisse à votre réflexion cette dernière interpellation d'un internaute, Bernard, allusion à Daniel Obono, il n'en a pas marre le camarade Mélenchon de cet entourage irresponsable. – Eh bien voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été fidèles à Point de vue. On se retrouve demain, même heure, même endroit. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada